Lettre parue dans le journal Le Devoir du jeudi 29 février 2024 Il y a une semaine, une jeune femme a eu le courage de dénoncer son parcours à son école secondaire Saint-Maxime à Laval L'Annaudière.tv tenait à partager cette situation, troublante, inquiétante même, qui illustre le mépris et la ségrégation dont elle a souffert pendant sa jeunesse Longtemps j'ai refoulé mon identité québécoise J'ai étudié à l'école secondaire Saint-Maxime, à Laval, de 2000 à 2005 et je confirme que le mépris pour la culture québécoise était bien présent et majoritaire, même à cette époque Les Québécois de souche y étaient marginalisés Ayant adopté des comportements d'adaptation et des mécanismes de protection, je me suis imprégnée des autres cultures jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de mon identité de jeune femme J'ai pensé toute ma vie que je devais refouler mon identité québécoise, ma culture, mes valeurs et mes racils parce qu'elle était honteuse Combien de fois on m'a dit « Toi tu es cool, tu n'es pas une vraie blanche » Et moi ? Naïve et en quête d'acceptation sociale, je percevais ce commentaire comme un compliment Mais cette adaptation s'est avérée un couteau à double tranchant D'un côté on me complimentait de ne pas être une vraie blanche Et d'un autre, on m'accusait d'être une wanabé, de vouloir appartenir à une communauté autre que la mienne Ou une PAN, acronyme utilisé à la place d'une expression dégradante qualifiant les filles blanches qui ont des relations avec des garçons noirs Beaucoup de mes amis et moi avons grandi dans un environnement où notre identité était constamment contestée et critiquée Ce qui a grandement contribué à nourrir des problèmes d'estime de soi et des troubles identitaires qui ont perduré à l'âge adulte Dans les corridors, on voyait des drapeaux marocains, haïtiens qui se faisaient brandir avec fierté Mais jamais on n'aurait vu un drapeau québécois circuler, car on aurait risqué l'humiliation et les insultes publiques Malgré mes expériences troublantes, j'ai tout de même tissé des liens et des amitiés Mes amis ont pu venir chez moi et rencontrer mes parents, qui les ont toujours accueillis avec ouverture et générosité Malgré cela, ses amis qui étaient majoritairement nés ici croyaient toujours que le fait de se considérer comme québécois était une honte Ce que j'ai personnellement retenu de mon adolescence, c'est que le peuple québécois est perçu comme un sous-peuplé, résidu des colonisateurs Qui n'a pas de valeur, pas de manière, pas de culture, pas d'éducation, pas de force, pas de pouvoir Un peuple honteux et dérange apte qu'on peut piétiner sans retenue Et je suis convaincue que ce phénomène n'a rien à voir avec notre niveau d'ouverture, mais qu'il vient d'un sentiment intergénérationnel de rancune face à l'Occident, d'une part, et d'un profond mépris pour les peuples mécréants, d'une autre Et c'est signé, Audrey Martin Turcotte, le 27 février 2024 Ces jeunes adultes d'origine marocaine et haïtienne, qui, aujourd'hui sont dans la trentaine, considéraient le peuple québécois comme un sous-peuplé, un résidu de colonisateur Qui n'a pas de valeur, pas de manière, pas de culture, pas d'éducation, pas de force, pas de pouvoir Un peuple honteux et dérangeant, que l'on peut piétiner sans retenue Serions-nous témoins de l'échec d'intégration complète de ces deux cultures? Et aujourd'hui, ces mêmes jeunes adultes des années 2000 à 2005 ont-ils cette même opinion des Québécois blancs, dits de souche? Qu'en pensez-vous?